Bonjour et bienvenue, le plaisir de vous saluer depuis le CPNE, le Centre Professionnel Neuchâtelois, tout au long de l'année, la Haute École Arc durant cette année 2024. Elle va être présente dans différents endroits sur nos campus, à Delaymont, à Saint-Imier, au Locke, à Neuchâtel. Elle va être également présente auprès de nos partenaires. Là aujourd'hui, on est au CPNE parce que c'est les portes ouvertes du CPNE. On a des stands en informatique de gestion, on a un stand en ingénierie. Et puis, on va se retrouver tout à l'heure dans le fameux carré bleu avec deux responsables de filière. On va parler informatique, informatique de gestion. C'est la toute première émission de HE Arc On Tour, la tournée 2024. Tous les 20 du mois, on va produire une émission et on se réjouit de partager les contenus avec vous. David Grunendal, Fabien Tedeschini, vous êtes responsable de filière à la Haute École Arc, en informatique, en informatique de gestion. Avant de vous poser des questions plus sérieuses, j'ai envie d'un peu mieux vous connaître. Je vous ai préparé des petites questions. Vous me répondez avec un mot. Si je vous dis souris ou clavier ? Clavier. Asta ou TikTok ? Aucun des deux. Commodore 64 ou Amiga 2000 ? Amiga 500. Commodore 64. Commodore 64, chemise ou t-shirt ? T-shirt. À part aujourd'hui, on était forcé. Les deux. Un logiciel qui vous plaît ? VLC. Mario Kart. Intelligence artificielle ? Intelligence artificielle, oui. Bêtises humaines. Pizza ou burger ? Pizza. Burger. Vrai sport ou e-sport ? Vrai sport. L'e-sport est un vrai sport. L'e-sport est un vrai sport. Très bien. On vous connaît un petit peu mieux. Merci de vous être prêté à ce jeu. Je l'ai dit en ouverture de cette petite émission, vous êtes les deux responsables de filière à la Haute École Arc, c'est-à-dire qu'on propose des bachelors HES en informatique de gestion, en informatique. Pourquoi est-ce que la Haute École Arc se doit, lorsque le CPNE fait des portes ouvertes, d'être là ? Parce qu'il y a énormément de postes ouverts en informatique, parce que la Suisse manque d'informaticiens, d'ingénieurs en général, et qu'il faut informer les jeunes pour pouvoir les former ensuite. Donc, en tant que représentant les deux de l'informatique, pour les étudiants et étudiantes, déjà, c'est une voie d'avenir, avec une liberté de choix qui est associée. Et puis aussi, les étudiants et étudiantes du CPNE sont éligibles, ceux qui font la maturité professionnelle, à la poursuite des études en HES. Vous dites, David, qu'être informaticien, c'est s'ouvrir aux autres. Est-ce que vous nous expliquez un petit peu ce que vous entendez par là ? Bien sûr. Donc, si on examine un petit peu le tableau, on se rend compte que les informaticiens travaillent rarement juste entre eux, entre informaticiens. Dans 90% des cas, ce sont des gens qui sont au service des autres, qui doivent les aider dans leurs problèmes, que ce soit pour qu'une entreprise produise des choses ou pour qu'un service administratif fonctionne. Et donc, pour ça, le développeur informatique doit nécessairement comprendre le métier de l'autre, comprendre ses problèmes, sinon il ne sera jamais capable d'aider ces personnes et de trouver des solutions. C'est une vision que vous partagez, Fabien ? Absolument. Et puis, c'est vrai qu'on a l'informaticien ou l'informaticienne, c'est vraiment sans l'intégration dans les processus métiers, sans l'intégration concrète, applicative, etc., mais ça fait finalement assez peu de sens. Donc, en fait, on répond à un besoin, on peut aussi en adresser un nouveau, en créer un nouveau. Mais globalement, on a vraiment une intégration dans les processus et puis vraiment liée aux différents métiers. Un jeune qui a choisi de devenir électronicien, qui a choisi de devenir informaticien, automaticien ou médiamaticien au CPNE, termine sa formation. Quel avantage il a à poursuivre, à monter le Crétaconé quelque part, puisqu'on est situé juste sur le plateau de la gare, pour venir poursuivre sa formation, faire un bachelor en informatique ou en informatique de gestion ? Qu'est-ce qu'il a gagné finalement ? Le titulaire d'un CFC va exécuter les tâches qu'on lui demande d'exécuter, c'est un technicien, alors que le titulaire d'un bachelor, lui, va résoudre les problèmes, chercher des solutions et distribuer, suivre le travail à une équipe. Donc, c'est le même domaine d'activité, mais c'est un métier qui est complètement différent du coup. Là, vous vous parlez pour le bachelor d'ingénieur en informatique. Un bachelor en informatique de gestion, ça permet aussi d'arriver aux mêmes positions. On parle ici d'une formation professionnalisante. C'est-à-dire qu'on a un diplôme d'une haute école, donc un diplôme de niveau universitaire, sanctionné de 180 crédits ECTS, quand même, donc on a aussi une reconnaissance académique du diplôme, mais on a vraiment une vocation professionnalisante. Et en ce sens, c'est très apprécié des employeurs, qu'ils soient privés et publics, et puis c'est tout à l'avantage aussi des étudiants. Alors, on rentre un tout petit peu plus profondément dans le plan de cours. On imagine que le jeune qui a fait sa maturité professionnelle décide de poursuivre, de venir en bachelor à la haute école ARC. Donc, lorsque vous expliquez cette formation, lorsque vous essayez de convaincre un jeune, finalement, de venir chez nous, qu'est-ce que vous lui dites et comment vous faites la différence pour que le jeune, en fonction de sa personnalité, de ce qu'il aime, choisisse la bonne voie ? L'informatique de gestion, c'est la conception, l'élaboration, l'architecture du système d'information. Depuis l'analyse des besoins métiers, donc on est très intégré dans les processus métiers des entreprises, jusqu'à la valorisation des données, l'analyse des données, en passant par la digitalisation des processus, le développement logiciel, l'architecture du système d'information. Donc, au final, on a une formation qui est très orientée besoins, orientée utilisateurs, qui est très intégrée dans le métier, et puis qui intègre tout le contexte économique, social, éthique et durable. J'imagine que vous êtes aussi intégré dans le métier, un tout petit peu. Bien sûr ! Mais la différence, comment vous, vous la développeriez ? L'étudiant, quand il s'inscrit, peut choisir entre système informatique embarqué, c'est-à-dire concevoir des appareils à base de microprocesseurs et les programmer. Et s'il est plus intéressé par le développement logiciel, il pourra choisir entre se spécialiser en développement logiciel ou alors se spécialiser en traitement des données. Merci beaucoup, messieurs. On va encore accueillir un invité qui va venir, qui va nous rejoindre aussi ici dans le Carré Bleu. Il s'agit de Stefano Carino. Bienvenue, Stefano. Bonjour à toi. Je t'en prie, asseyez-toi là aussi. Stefano, vous, vous êtes là. Vous êtes aussi du domaine ingénierie de la Haute École Arc pour nous parler un petit peu ingénierie des données. Alors, qu'est-ce que c'est l'ingénierie des données ? Quel rapport aussi avec l'informatique ? L'idée, c'est de pouvoir permettre d'aller plus loin, comprendre les données, savoir les traiter, les analyser, les visualiser et enfin créer quelque chose de nouveau aussi comme des outils d'intelligence artificielle. J'attupe-t-il à Névasse a changé beaucoup de choses et on le voit beaucoup aussi dans les entreprises de notre région qui commencent à utiliser ces outils. Avant, c'était de la recherche, rester dans les laboratoires. Maintenant, on peut aller dans des entreprises qui utilisent ces outils, qui commencent à faire des nouveaux, mais même des sites web, des applications pour mobile. Ils intègrent ces outils pour avoir des résultats qui sont très efficaces avec très peu de travail. Et donc, il faut que les étudiants soient capables de les comprendre et les déployés dans différents domaines. Alors, on le comprend, l'ingénierie intègre l'intelligence artificielle dans son cursus, évidemment, qu'en gestion aussi. Comment est-ce qu'on traite cette intelligence artificielle ? Quels regards on pose sur cette intelligence artificielle du côté de la gestion et de l'informatique de gestion ? On a développé un CAS, donc un Certificate of Advanced Studies, en intelligence artificielle appliqué en entreprise. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place et puis qu'on devrait lancer normalement en septembre 2024. Puis, moi, rétrospectivement, quand je pense aux 15 années avant de rejoindre l'école que j'ai passée dans le secteur privé, c'est typiquement un genre de formation que j'aurais bien voulu avoir. Eh bien, elle est en place. Cette année, c'est l'année des 20 ans de la Haute École Arc. Merci, messieurs, d'avoir inauguré cette émission HE Arc en tour avec les premiers interviews. Vous êtes les premiers, vous ne serez pas les derniers, ça c'est sûr. Quant à nous, on va se retrouver avec quelques images de ce qui se passe sur les stands. D'ailleurs, on va vous retrouver aussi sur les stands gestion ingénierie ici au CP&E à Neuchât. Alors, on se retrouve sur le stand de la HE Arc Ingénierie, ici au CP&E avec vous. Yann, bonjour. Bonjour. Yann, vous êtes aujourd'hui étudiant à la Haute École Arc, mais vous avez été étudiant ici au CP&E. Vous vous retrouvez ici sur le stand, ça vous rappelle des souvenirs ? Le bâtiment a un peu changé depuis que je suis venu, mais les preuves sont les mêmes. Qu'est-ce que vous avez choisi de faire comme CFC ici au CP&E ? Alors, j'ai fait un CFC d'électronicien avec une maturité professionnelle intégrée. C'est ça qui m'a permis justement de pouvoir accéder à la Haute École Arc. Je me suis dit qu'avec un papier d'électronicien, ce n'était peut-être pas suffisant pour le monde professionnel. Et puis du coup, j'ai voulu aller un peu plus loin, un peu plus poussé. Aujourd'hui, vous faites un bachelor en microtechnique, orientation biomédicale. Là encore, pourquoi ce choix précis ? J'ai toujours été attiré par l'électronique, aussi par tout ce qui était à l'attrait au médical. C'est une des formations où c'est que les deux se retrouvaient assez bien. Au niveau pratique, lorsqu'on finit son CFC, qu'on fait Saint-Mathieu Pro et qu'on entame des études d'ingénieur, c'est facile, c'est le choc un petit peu, il y a des choses qui changent ? Tout ce qui est plutôt théorie et puis l'attrait au métier d'électronicien et tout ça. Ça, le choc n'est pas très grand, c'est une continuité des études que j'ai faites avant. C'est vraiment plus au niveau science où c'est que le gap est plus important. Mais ça va, vous êtes heureux ? C'est tout. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Yann qui va donc expliquer un petit peu tout ça aux gens qui vont venir le voir ici lors de ces portes ouvertes du CPNE. On voit le CPNE depuis la terrasse sur laquelle nous nous trouvons, de la haute école de gestion ARC, avec Melvin Fogelsang. Melvin, vous avez fait médiamaticien au CPNE, maintenant vous êtes en informatique de gestion assistant. Comment vous avez opéré ce passage ? Alors, une fois que j'ai terminé mon CFC et ma Mathieu au CPNE, je me suis inscrit à l'école ARC ingénierie que j'ai eu derrière. En développement logiciel multimédia. Et au bout de deux semaines, je me suis rendu compte que je voulais plus un aspect gestion aussi dans mes études. Et du coup, c'est pour ça que je me suis après inscrit en informatique de gestion. J'ai réalisé tout mon bachelor en trois ans. Et une fois que j'ai terminé ce bachelor, l'école m'a proposé d'intégrer leur équipe, la filière informatique de gestion comme assistant. Et puis moi, c'est exactement ce que je voulais faire. Je voulais donner des cours après. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, quoi ? On peut se prendre un café et puis on fait une deuxième question là. Est-ce que les études de médiamaticiens, CFC plus Mathieu Pro, ça vous a vraiment bien préparé à faire le bachelor en informatique de gestion ? Alors moi, je trouve que oui, parce qu'en fait, en médiamaticien, on voit beaucoup de choses. Soit du design, de la programmation, du développement de site web. Et en fait, quand on arrive ici en informatique de gestion, on trouve un peu ces notions, que ce soit du SQL pour les bases de données ou de la prog, etc. Et en fait, quand on arrive ici, on ne sait pas très bien faire la programmation, parce que c'est uniquement une petite partie en média. Mais par contre, on sait de quoi ça parle et on n'est pas complètement perdu, en fait. C'est aussi ce que vous dites aux jeunes quand vous allez enseigner au CP&E, parce que vous enseignez aussi un tout petit peu là-bas. Exactement. En fait, moi, je leur explique que ce qu'ils font pendant le CFC, c'est hyper important, que ce soit pour aller en ingénierie ou même ici en gestion, parce qu'en fait, ce n'est pas perdu et c'est toutes des connaissances qu'ils pourront appliquer ici. Et puis, ils ne seront pas perdus en arrivant dans un tel domaine. Mais ça te plaît, ça ? Oui, oui, moi, j'adore ça. Et puis, surtout, ce que j'adore, c'est en fait, aider les étudiants. Ma mission, c'est d'aider les étudiants à réussir leur bachelor. Je donne notamment des cours en première année, l'introduction à la programmation et programmation avancée. Et en dernière année, j'ai un cours entrepôt de données que je donne avec le chef de filière. Lui, il s'occupe de la partie théorique, moi, de la partie pratique. Donc, pendant le semestre, en fait, je fais un projet avec les étudiants. Et j'ai aussi une charge, en fait, c'est du soutien. Je suis dans une salle, les étudiants peuvent venir poser leurs questions, me raconter un peu leurs problèmes. Et puis, j'essaye d'y trouver une solution avec eux. En fait, je fais un master que je termine, si tout va bien, en septembre, donc encore un semestre. Et je le fais parce que j'ai envie de donner des cours ici. Et pour évoluer dans ce domaine-là, il faut se mettre un master. 20 ans, ça se fête. Et si la H.E.Arc fête un anniversaire, les personnes qui la font sont aussi susceptibles de souffler quelques bougies. Isabelle Rera et Martine Segesman n'en ont pas manqué une miette. 20 ans, c'est court. 20 ans, j'ai rien vu passer. Je trouve que ça a été très court. Plus j'approche de la fin, plus c'est court. Il n'y a pas eu un seul jour pareil. Je fais plein de choses que je fais maintenant, que je ne faisais pas du tout au départ. En 2011, on a changé de responsable de filière. Et ça, c'est un défi. Ça s'est très bien passé. L'autre défi, ça a été l'organisation du colloque Métal 2019. Ça a vraiment marqué les esprits. Tu peux passer dans les couloirs et demander à tous ceux qui étaient là. Ça, c'était le défi. Cette année, c'est un moment étrange parce que c'est les premières années en l'âge de mon fils saigné. Les étudiants, ils rajeunissent. C'est peut-être moi qui vieillis. J'ai participé en fait à la construction de la Haute École Arc, puis au passage dans la Haute École Arc. Je n'ai pas du tout toujours eu le même rôle. J'ai changé énormément de rôle. J'ai eu l'occasion d'être attachée à la communication. J'ai travaillé un moment avec la responsable de filière. J'ai travaillé quand même la majeure partie du temps avec la RA&D, recherche et développement et prestations de services, mais avec plusieurs responsables. J'ai été un moment répondant égalité et diversité de la Haute École Arc. J'ai travaillé avec différents domaines et ça m'a permis de connaître vraiment beaucoup de monde et puis de mieux connaître les différents domaines de la Haute École Arc. Et ça, j'ai de très bons souvenirs. À une anecdote, on était dans un entretien de recrutement. On recrutait je ne sais plus qui. Entre deux personnes, on est allé aider Tobias qui devait sortir une des pièces de la malaxeuse qui était stockée dans la cave CFF, je ne sais plus où. Et on poussait cette immense pièce métallique. On arrivait à l'entretien suivant, on transpirait. C'était terrible. C'était vraiment terrible. Dans les préparatifs d'une remise des titres, j'avais été chargée d'amener les diplômes à Delémont. Parce qu'on avait l'armise des titres à Delémont. Bon, ça ne va pas me faire de la pub. Et en fait, je suis descendue du train à Bienne et j'ai oublié les diplômes dans le train. Parce que je les avais déposés sur le porte-bagages en haut. Et heureusement, je m'en suis rendue compte sur le quai. Et j'ai juste eu le temps d'aller récupérer les diplômes, vite remonter dans le train, puis vite redescendre avec les diplômes. Et ça marche. Je ne sais plus quelle année c'était, mais j'étais une petite vapeur. Voilà, cette première émission H.E.Arc On Tour, la tournée des 20 ans, se termine. C'était la première émission. Le mois prochain, nous serons à Moutier, au salon interjurassien de la formation. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous à bientôt. Sous-titrage ST' 501